C'était une époque différente, un autre ennemi. 60 hommes de plusieurs unités d'élite furent envoyés pour faire face à plus de 500 ennemis. Leur objectif ? Forcer l'ennemi à se retirer d'un hôpital public et protéger tous ses occupants. Pendant trois jours, ils résistèrent. Mais les forces ennemis étaient bien trop nombreuses. Des 60, il n'en resta que 15. Ils ne tiendraient pas une nuit de plus et l'ennemi le savait. À la faveur de la nuit, ils évacuèrent l'hôpital, avec un seul homme en tête pour les guider. Les autres regagnèrent le front et prirent position sous les corps de leurs frères tombés au combat. Tandis qu'ils attendaient, le sang des morts coulait sur eux. Le sable se collait à leur peau, formant comme un linceul. C'est comme si... ils avaient été bénis. Quand l'ennemi approcha, les 14 survivants surgirent des sables du désert. Ils étaient-elles des chasseurs invisibles ? Si furtifs que leurs ennemis ne pouvaient pas se défendre. Quand les hommes furent à court de munitions, ils utilisèrent leurs lames. Et quand leurs lames furent émoussées, ils utilisèrent leurs mains. Quand le sable et la poussière retombèrent, un seul ennemi avait survécu. On le trouva dans le désert, errant sans but, traumatisé. Il mit en garde les autres contre cette force insaisissable et invincible qu'ils ne pouvaient qualifier que de surnaturelle. Il les appela... Ghost. Et c'est vraiment arrivé ? Selon la légende. Mais allez, papa, tu crois pas à ces histoires, si ? Ouais. J'y crois. Allez, retournons à la maison. On y va. On bouge ! J'ai senti une secousse. C'est le genre de choses qui fichait une peur bleue à votre mère. Encore une ? On va en sortir quelques autres, et puis ça finira par se calmer. Le vent commence à se lever. Papa ? On rentre. Il faut s'assurer que rien n'a été endommagé. Papa, qu'est-ce qui se passe ? L'Odin. C'est l'Odin. À la maison, les garçons. Vite ! Attention. C'est pas un 6 ! De quoi est-ce que tu parles ? Rentrez à la maison et restez-y. Je ferai le pick-up. Mais papa ! Allez, Logan ! Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? Par là, Logan ! Gras ! C'est pas sûr, ici ! À l'intérieur ! Mais tu crois parler, papa ! C'est quoi l'Odin ? Allez ! C'est un endroit, on va pas résister très longtemps ! On va pas crever ici, allez ! C'est bloqué ! Aide-moi ! Ok ! 3, 2, 1... Bout ! Contrôle, Odin, réussite du tir de l'arme orbitale. Bien reçu, spécialiste Mosley. Allez, on suit le signal de tir d'essai de l'arme. Baker, voilà notre taxi. On y va. Bélood, ici contrôle Odin, envoyez vos données. Contrôle Odin, nous allons débriefer le nouvel équipage. Bien reçu, on prépare le SAS C. La navette effectue la séquence d'arrivage finale. Bélood, 10 mètres, commencez la rotation. 5 mètres, Bélood. 2 mètres, arrêtez votre rotation, Bélood. Spécialiste Mosley, le SAS C est prêt pour leur arrivée. Accrochage. Manœuvre en cours. Rapprochement. Bien reçu, Bélood. Pressurisation du SAS. Ah, j'ai vraiment hâte de rentrer. Ça fait quoi, trois mois ? Bélood, vous êtes arrivés. Et vous êtes à l'arrêt. Bien pilotés. Hé, Baker, tu me donnes un coup de main pour décharger ? Pas l'arrêt. Non ! Solicules ! On doit s'efforiser. Audun, confirmez l'attaque. Ils sont entrés. Ils sont dans la navette. Il vit la pénétrie à bord de Contrôle Audun. On doit s'eff 對cher. Tu es allé à Contrôle Audun, on se réglore en galerie ! Attention ! Je suis allé! Non ! Pas là ! Non ! Houston, ce sont des fédérés ! Ils ont rompu la trêve ! Contre l'Odin, Odin passe en mode de tir ! On doit descendre et j'ai de temps le contrôle de l'Odin. Contre l'Odin, force de la génération d'un produit de l'équipage à l'air ! Pécart attention ! En voilà d'autres ! Module de tir 1 en émission. Ciblage Los Angeles, verrouillé. San Diego, verrouillé. Phoenix, verrouillé. Ciblage Houston, verrouillé. Ciblage Miami, verrouillé. L'Odin vérifie les solutions de ciblage. Victime estimée. Oh non ! L'Odin a tiré ! Il s'indique de nouvelles cibles au module de tir 2, 3 et 4. Houston, qu'est-ce qu'on fait ? Contrôle, Odin. On n'a pas le choix. On va détruire la station. Je suis désolé, Mosley. Merci Houston ! D'accord ! Il faut y aller ! Une station dans 10 secondes ! Que l'équipage rejoigne une zone sécurisée ! Explosion ! Une zone de stockage blindée, c'est moi ! Deux, un... Attention ! Contrôle, Odin ! Contrôle, Odin ! Vous recevez ? Houston ! Ici Mosley ! Becker et moi sommes toujours là ! Putain de merde ! Bien reçu, Mosley ! La visée des modules de tir 3 et 4 de l'autre main a été interrompue. Et le module de tir 2 poursuit sa séquence. Cible verrouillée ! San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington ! C'est pas fini, Becker ! Allons jusqu'à l'autaire et détruisons-le ! Je crois qu'on rentrera pas chez nous, Becker. Atlas ? De combien faut-il modifier son axe pour le déstabiliser ? 23 degrés vers la gauche ou l'arrière. Mais le système de micro-pulseur ne répond pas ! 23 degrés, on va l'envoyer au fond de l'acéan. Elle pourra ouvrir ça ! Ok, protection enlevée, Houston ! Mets le feu au conduit de carburant ! T'as entendu, Becker ! Tire ! Tire ! Je te tiens, Becker ! Combien de tirés ? 3 degrés. Un ou trois degrés. C'est bon ! Ça suffit pour le faire tomber dans l'atmosphère. Spécialiste Mosley, Kira. On a perdu le contact avec l'équipage de Contrôle OTAN. Je répète, plus de contact avec Contrôle OTAN ! 3, 2, 1, pousse ! Je ne peux pas être allé chercher le pick-up, ils vont le trouver. Traverse, vite ! Continue de courir, on peut y arriver. Traverse ta maison. Il faut sauter ! Non, on doit prendre de la haute à l'air ! Continue de courir ! Continue de courir ! Logan ! Logan ! Logan ! Vous allez bien ! Ils sont là, ils sont là, ils sont là ! Ils sont là, ils sont là ! Montez, les garçons ! Allez, Logan ! Mets-le dans le pick-up, vite ! Faut qu'on parte d'ici ! Tu vas t'en tirer, mon garçon ! Accrochez-vous, les garçons ! Accrochez-vous, les garçons ! Tu vas t'en tirer ! T'en tirer ! Montez-vous, là où ? On va ? ... footoon ! Sous-titrage ST' 501 Dans leur chute, la Fédération a pris son excès. La Fédération a uni toute l'Amérique du Sud sous une seule bannière. Elle a tout englouti sur son passage à mesure qu'elle avançait vers le Nord. Après avoir retourné l'Odin contre nous, la Fédération s'est retrouvée aux portes de l'Amérique. Ils pensaient que nous étions faibles et que nous ferions une prophétie. Nous avons lutté avec ardeur et conduit l'ennemi dans une impasse. Et ici, derrière les cratères du No Man's Land, nous livrons une guerre défensive contre un ennemi à la puissance supérieure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501